Quelles sont les généralités de AMES Projet, qui est un logiciel de modélisation des projets? Comment peut-on planifier les projets pour faire un bon exécutif? Comment répartir les tâches? Comment peut-on répartir également les réalisations ou les ressources afin de bien gérer les projets? Est-ce que dans un projet, c'est vraiment important de définir la date du débit et de la fin du projet? Aujourd'hui, nous allons débuter une nouvelle formation de la gestion des projets, puisque j'ai récits pas mal de questions à ce qui concerne l'outil ou les logiciels AMES Projet. C'est la formation que nous allons débuter aujourd'hui. Mais déjà, dorénavant, j'aimerais vous dire que les pourcés ou celles qui veulent vraiment approfondir leur connaissance dans ce domaine, et la chaîne Jukonga Tutoriel, déjà, va mettre dans les jours à venir, mettra à votre disposition un manuel ou un document de la gestion des projets, et précisément MS Projet. Dans ce document ou ce livre, vous allez donc vraiment maîtriser, en fait, comment travailler sur MS Projet. Du débit jusqu'à la fin. Vous allez voir comment gérer un projet, comment gérer la gestion des tâches, des ressources, comment planifier, en fait, un projet, et aussi quelques étapes de la planification d'un projet. Bien, 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 bien détaillé. Mais, comme je l'ai dit à chaque fois, la chaîne a été conçue, beaucoup plus pour aider notre communauté. Eh bien, je partage ma connaissance, je mets ça à la portée de tout le monde, de manière à ce que vous puissiez également bénéficier, déjà, comprendre comment ça fonctionne. Et donc, abonnez-vous massivement sur la chaîne, likez nos vidéos, commentez, ainsi que partagez. Alors, pour aujourd'hui, nous allons voir, premièrement, le généralité sur la gestion des projets, principalement sur les logiciels de modélisation des projets, comme ils m'appellent les MS Projet. Sous-titrage ST' 501 Salut les amis, salut très chers collègues, salut très chers abonnés, salut très chers téléspectateurs. Bienvenue sur Ginkouma Tutoriel, une chaîne de référence pour tous vos problèmes liés dans le domaine de génie civil. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, nous allons travailler sur les logiciels MS Projet. C'est un logiciel de modélisation des projets. Alors, je crois que, je l'ai déjà dit, la formation que nous allons débiter aujourd'hui, nous allons vraiment commencer du débit. Eh bien, mais comprenez que ça sera un peu compliqué pour moi de me livrer à 100% pendant cette formation, puisque ce sont des formations que je donne gratuitement, beaucoup plus pour aider notre communauté de pouvoir maîtriser quelques notions à ce qui concerne ce logiciel. Mais pour ces ou celles qui veulent approfondir leur connaissance et aussi avoir un manuel bien détaillé avec tout ce qu'il faut, avec quelques exemples même des projets, des projets déjà bien établis, eh bien, donc, la chaîne Ginkouma Tutoriel mettra à votre disposition dans les jours qui viennent un document, un livre très, très, très professionnel qui pourra vous aider de bien piloter vos projets. Voilà. Alors, à l'entrée de G, nous allons voir aujourd'hui quelques généralités à ce qui concerne les logiciels MS Projet. Premièrement, de savoir pourquoi pour un ingénieur, c'est vraiment très, très, très important de travailler sur ces projets et aussi pourquoi ces logiciels aujourd'hui, c'est vraiment indispensable auprès des ingénieurs BTP, des architectes, ainsi que dans d'autres corps de métier. C'est vraiment important. Et pourquoi le logiciel MS Projet aujourd'hui, c'est presque le meilleur logiciel utilisé par tout au monde à ce qui concerne la gestion de projets. Vous allez comprendre avec moi que, suivez-moi, tout ce que je vais dire, c'est vraiment important et utile. Et puis, à la veille de cette formation, nous allons essayer un peu de voir quelques onglets et de ces logiciels. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Déjà, il faut comprendre que c'est un logiciel d'Autodest, de Microsoft. OK? Donc, regardez comment je vais procéder. Alors, la formation va vous aider principalement à quoi? Cette formation de MS Projet, c'est important pour vous puisque ça va vous aider premièrement de comprendre comment faire, par exemple, en planning, des projets, OK? Lorsque vous avez un appel d'offres. Comme vous le savez très bien, généralement, aujourd'hui, il y a plusieurs structures, notamment comme la BSECO et les organismes internationales, INICEF et tout ce qui va avec, généralement, pour postuler dans leurs offres. Et ces structures démontent également que l'ingénieur, ou bien principalement les bureaux d'éthique ou carrément l'entreprise qui veut postuler, puissent présenter, en fait, un planning des projets. Planning, donc, des projets. C'est-à-dire que, justement, pour que la structure, déjà, de rien avant, save comment est-ce que vous allez débiter les projets jusqu'à la fin. C'est-à-dire, le planning que vous allez faire, ça sera un planning bien détaillé avec les tâches, les afférents, les ressources, les afférents, ainsi que d'autres éléments. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est vraiment très, très, très important de maîtriser très bien ces logiciels pirement professionnels. C'est-à-dire, de faire un planning, donc, des projets d'appel d'offres, OK, pour des projets que vous pouvez avoir. Soit ça peut être un projet de construction des écoles, des centres de santé, d'un hôpital, ou également d'autres types de projets. Alors, les premiers points que nous allons voir, premièrement, je vais épingler quelques artistes à ce qui concerne la planification des projets. Alors, pendant cette formation, nous verrons en quelque sorte ce qui suit. Nous allons voir ensemble avec vous comment découper un projet en tâches. Comme vous le savez très bien, c'est-à-dire, si vous avez, par exemple, un projet, je prends un exemple. Je vais construire un hôpital avec plusieurs pavillons, OK? Je sais très bien que pendant cette construction, je suis obligé d'associer plusieurs corps de métier. Je suis obligé d'associer également plusieurs ressources. Et je suis aussi obligé, peut-être aussi, de travailler. Il y aura des projets ou des tâches qui vont donc se chevaucher. Donc, déjà, dorénavant, c'est beaucoup plus important, dès le débit du projet, d'abord de découper ce projet en tâches. Puisque dès que je découpe cela en tâches, ça sera beaucoup plus important pour moi de comprendre la manière dont le projet sera structuré. Ça, c'est le premier point. Donc, nous allons voir comment découper un projet en tâches. Le deuxième point, je vais vous montrer également comment définir les ressources, OK? Donc, on verra ça ici, donc, comment définir les ressources. Le troisième point, nous allons voir comment estimer la durée des tâches. Comme vous le savez très bien, dès que je viens, par exemple, ici sur le projet, OK? Je viens là, je clique sur « Informations sur les projets », OK? Là, je suis en train d'aller en paix rapide, juste pour vous montrer ce que nous allons faire. Ça dit, déjà, à ces niveaux ici, je peux définir, par exemple, la durée des tâches. Supposons que pendant ce projet, d'une manière générale, j'aurai 10 tâches, c'est-à-dire que je suis obligé de définir la durée de chaque tâche. Donc, la date du débit de la tâche et la date de la fin de la tâche, OK? Date du débit et date de fin de la tâche. De manière à ce que, déjà, je peux comprendre dorénavant que, non, telle tâche va commencer soit du premier jusqu'au 5. Et la nouvelle tâche, maintenant, va commencer soit du 5 jusqu'au 8, ainsi de suite. On verra ça ensemble avec moi et vous allez voir que c'est vraiment simple et facile. Et le quatrième point, il y a aussi les points très, très importants, comment ordonnancer les tâches. En fait, c'est-à-dire que, et les ordonnancer en créant tout simplement des relations, des dépendances. Quand vous le savez très bien que des tâches peuvent se sursuivre, c'est-à-dire que, ou soit je peux travailler sur des tâches au même moment, ou carrément, la première tâche peut commencer soit du premier jusqu'au 5, et la deuxième tâche commence, par exemple, je prends, donc, du 4 jusqu'au 8. C'est-à-dire, déjà, vous allez comprendre que du 4 jusqu'au 5, il y a chevauchement des dates, là. OK? C'est-à-dire qu'il y a d'autres tâches qu'on peut aligner d'une manière parallèle pour ne pas vouloir, de manière à ce que vous puissiez tomber, vous puissiez avoir, en fait, en retard. Puisque, comprenez toujours que lorsque vous vous concevez ou bien pendant la planification des projets, il faudrait que vous puissiez déjà mettre en tête que tout est limité dans le temps et dans l'espace. Et donc, je vais vous montrer comment ordonnoncer, en fait, les tâches. Et puis, le cinquième point, peut-être le dernier point, on pourra voir comment créer, maintenant, les plannings des projets communément appelés planning gant. OK? Généralement, vous allez voir ça dans plusieurs appels d'offres, OK? Notamment comme la BSECO, ainsi que d'autres structures, surtout beaucoup plus des structures internationales. Et généralement, ils demandent que vous puissiez créer un planning des projets gant. C'est-à-dire, c'est un planning final qui pourra déjà, de rénavant, expliquer comment est-ce que les projets vont se dérouler du début jusqu'à la fin. Nous allons voir ça. Et puis, vous allez comprendre que c'est très, 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 très important. Alors, il y a un point à noter ici que je peux même épingler comme noté bien. Il faut comprendre que ces processus permettent tout simplement, premièrement, d'identification du travail à la réalisation, OK? C'est-à-dire que d'abord, d'identifier les travails que vous allez réaliser. Et puis, le deuxième point permet à la livraison des produits dans le délai imparti. Le deux grands points pour quand on fait la planification d'un projet, le premier point, il faut comprendre qu'on le fait beaucoup plus pour l'identification du travail à réaliser. Ça, c'est le un. Et de deux, on le fait pour la livraison des projets dans le délai imparti. puisque vous le savez très bien, en ingénieur, BTP, généralement, ou également tout autre aussi domaine. Comprenez que je vais beaucoup plus parler de l'ingénieur BTP puisque je les suis. Et donc, c'est vraiment important que vous puissiez bien structurer, en fait, les choses ou de bien faire la planification des projets puisque tout un projet se limite dans le temps et dans l'espace. Prenons, par exemple, vous avez gagné un marché de la BAD, par exemple. Ou bien, je peux prendre de l'UNICEF. OK? Ça dit déjà, au début, l'UNICEF vous dit que le projet vous pose la question, par exemple. Et que la structure ou bien l'ingénieur, vous allez exécuter ces projets pendant combien de mois? OK? Selon, peut-être, la calendrier de l'UNICEF, c'est un projet qui doit être réalisé peut-être pendant une année. OK? Donc, une année, il faut compter directement. Ça fait 12 mois. C'est-à-dire que l'ingénieur ou bien la structure qui a gagné les marchés est censée au moins délivrer déjà les produits ou bien délivrer les projets justement à la limite au moins soit avant 12 mois ou bien à la limite des 12 mois. Ça dit, vous, vous êtes obligé pendant que vous allez élaborer votre planning, vous êtes obligé au moins de faire de manière à ce que vous ne puissiez pas arriver donc à terminer vraiment le projet en fait au 12e mois. Battez-vous de manière à ce que déjà tout au plus au 10e mois, voire même au 11e mois que vous puissiez déjà finir tout ce qui est d'encore réalisation. Comme ça, de manière à ce qu'au moment opportun, vous allez livrer les projets et vous n'aurez pas de problème. Donc, raison pour laquelle il faut déjà que vous puissiez penser à la livraison des projets dans le délai imparti pour ne pas avoir des problèmes avec la structure qui vous a confié en fait des projets. c'est très, 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 très très important. Ok? Je crois que là, vous avez compris quelques points à ce qui concerne la planification des projets. Alors, le premier point, mais non? Il y a une question que je voudrais que vous puissiez déjà comprendre comment la répondre en fait. La question majeure de savoir est que qu'est-ce que la planification des projets? Qu'entendez-vous par la planification des projets? Alors, déjà, il faut savoir que en tant qu'activité, la planification des projets consiste justement à étudier les six points que je vais énumérer tout à l'heure. Ok? Alors, pour ces ou celles qui veulent avoir des documents, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, déjà, la chaîne Jingkonga Tutorial dans le jour à venir, dans le jour qui vient, va mettre à votre disposition un document très, très, très puissant qui pourra vous aider de voir tout ce que je suis en train de dire et de bien travailler sur MS Projet. Alors, qu'est-ce que la planification des projets? À savoir, à tant qu'activité, la planification des projets consiste premièrement à déterminer et organiser les tâches du projet. Donc, le premier point, la planification des projets consiste à déterminer et organiser les tâches du projet. Ok? Donc, à partir du projet ici, ça va vous aider à déterminer et organiser encore ces tâches. Le deuxième point, la planification du projet consiste également à estimer les recharges. L'estimation, c'est qui concerne les recharges. Par exemple, le temps congénière du bâtiment et travaux publics. Alors, si je me dis que je vais réaliser un immeuble, je prends un exemple RPCIT. Alors, la première phase, ça sera peut-être ok, je prends par exemple et ça sera quoi? et je me dis la première phase, je considère ça comme l'implantation par exemple. Nous savons très bien qu'avant l'implantation, il y a d'autres phases également qu'on peut avoir, soit les débroussages ou également d'autres types de phases. Alors, déjà, il faudrait que vous puissiez estimer les recharges en fait, de manière à ce que vous puissiez déjà avoir une idée. Comment ça va encore fonctionner? Le troisième point, la planification des projets consiste également à déterminer les ressources nécessaires à l'air réalisation. Ok? Donc, l'estimation des charges, ça aussi, c'est un point. Ok? Et puis, les deux, détermination des ressources nécessaires à l'air réalisation. Donc là, on voit directement, ça dit le personnel, donc on va directement attacher dans les tâches des projets, mais aussi, on voit aussi les ressources en termes financiers, donc de l'argent. Voilà. Là, c'était en tant qu'activité. Maintenant, en tant que phase, il faut comprendre que quand on parle de la planification, ça dit, là, il faut décider premièrement quoi faire et comment le faire. Donc, ça dit, tu veux juste après, tu viens en fait juste après le démarrage officiel du projet, c'est-à-dire aussitôt qu'on s'est dit le projet va commencer aujourd'hui. Alors, quels sont les points maintenant qui vont venir après le démarrage du projet? C'est-à-dire, là également, nous avons donc les trois points. Premièrement, il faudrait que vous puissiez définir comment les projets seraient donc exécutés. OK? Là, c'est en tant que phase. Il faudrait que vous puissiez définir d'abord comment le projet sera exécuté. Le deuxième point, définir comment surveiller et les contrôler. Et puis, enfin, comment les clôturer. Et donc, déjà, vous allez comprendre qu'en tant qu'activité, nous avons trois points. À tant que aussi phase, nous avons également trois points. Au total, ça fait donc six points. OK? Alors, pour essayer un peu de résumer ça rapidement, la planification des projets en tant qu'activité. Le premier point, il faut savoir comment déterminer et organiser les tâches du projet. Deuxième point, comment estimer les recharges. Troisième point, comment déterminer les ressources nécessaires à leur réalisation. Maintenant, à tant que phase, le premier point, il faut savoir comment déterminer, donc, en fait, définir, comment définir comment les projets sera exécutés, la manière dont les projets sera donc exécutés. Le deuxième point, comment les projets sera surveillés et contrôlés. Et le troisième point, maintenant, comment les projets sera donc clôtirés. C'est très, 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 très important. Je vous l'avais dit au début que la formation que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est beaucoup plus, là, nous sommes tout simplement au niveau de généralité. C'est vraiment important que vous puissiez d'abord comprendre comment ça fonctionne et après, lorsque nous allons entamer notre formation, vous n'aurez pas assez de soucis par rapport à la fonctionnalité. après avoir compris ce qu'on appelle planification des projets, maintenant, les second points, nous allons voir quelles sont les étapes de planification d'un projet. C'est ce qui est beaucoup plus important puisque c'est vrai, vous avez gagné un marché, vous avez un projet, vous vous dites que je vais planifier ce projet de manière à essayer que ce soit vraiment structuré pour finir, en fait, l'exécution aussi à temps pour ne pas être en état. Eh bien, il faut comprendre d'abord que vous êtes obligé au moins de mettre en un zergue donc les six points capital afin de bien planifier les projets. Alors, quelles sont maintenant les six étapes clés pour planifier un projet? À savoir, le premier point consiste tout simplement à créer donc la structure du découpage du projet appelé justement en anglais donc on appelle ça les WBS donc WBS. OK? Comme il m'appelait tout simplement en français, donc c'est les SDP. Les SDP. Donc, c'est différent. OK? Les SDP, ça signifie tout simplement les sous-tâches du projet. Les SDP, les sous-tâches du projet. En anglais, dans les WBS. Alors, le premier point donc, vous êtes obligé de créer la structure du découpage du projet appelée les SDP, les sous-tâches du projet. OK? Dès que cela est créé, c'est beaucoup plus avantageux pour vous puisque ça va vous aider déjà à comprendre en fait la manière dont les projets sera en fait vraiment stricturés. Comment est-ce que vous allez découper en fait les projets en activité par exemple? Alors, déjà, à ce qui concerne le premier point, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser. Généralement, vous pouvez utiliser soit la méthode de découpage des SDP comme je l'ai dit. OK? Ou également d'autres types de méthodes auxquelles SDP aussi, ça symbolise tout simplement et structure du découpage des projets. OK? Là, c'est en français. Donc, structure du découpage des projets. Alors, le deuxième point, les étapes de planification des projets. Il y a aussi ce qu'on appelle tout simplement définir les ressources. OK? Alors, déjà, il faut savoir que l'objectif ici au niveau de définir les ressources est justement de définir les rôles pour chaque tâche. OK? Les structures de découpage des projets. De définir les rôles de chaque tâche. C'est vraiment important. C'est très, 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 très important. La méthode à utiliser ici, il y en a plusieurs. Il y a ceux qui utilisent la méthode communément appelée la méthode des râces. C'est-à-dire, c'est un exercice intéressant dans la mesure où il faut tout simplement réfléchir sur chaque étape du projet et vous permet justement de penser à toutes ces implications par exemple. Je me dis, si je prends, je considère une tâche quelconque. Alors, quelles sont maintenant les implications que je peux donc penser par rapport à ça? Le troisième point, c'est l'estimer donc la dirée des tâches. C'est comme je l'ai dit. Vous ne pouvez pas faire un planning des projets sans pourtant estimer la dirée des tâches des projets. OK? Puisque nous le savons très bien, les projets étant découpés en tâches, il faut donc maintenant estimer l'air dirée. C'est très, très, très important. Ça, c'était donc le troisième point. Alors, déjà, il faut savoir également que par rapport à la méthode, il y a plusieurs méthodes d'estimation de la dirée. Il y a plusieurs méthodes. Alors, mais la méthode beaucoup plus utilisée ici, c'est la méthode des trois points. La méthode des trois points, on pourra voir ça ensemble avec moi pendant que nous allons donc voir l'application de logiciel MS Projet. Et maintenant, le quatrième point, c'est l'ordonnoncer les tâches. Comment peut-on ordonnoncer donc les tâches? C'est-à-dire, les ordonnoncer en termes clonologiques, OK? Comment est-ce que les tâches sont organisées? Autre et m'a dit, organiser les tâches chronologiquement, on verra donc comment séquencer, identifier les interdépendances entre les différentes tâches. OK? À l'aide, bien sûr, d'un diagramme communément appelé le diagramme de perte. Le diagramme de perte. Donc, ici, maintenant, vous allez comprendre que le diagramme de perte va nous aider à quoi? Le diagramme de perte va nous aider premièrement à organiser les tâches d'une manière chronologique. OK? Dès que les tâches sont organisées d'une manière chronologique, là, maintenant, on verra séquencement comment est-ce qu'on peut identifier indépendamment les différentes tâches. OK? En faisant, bien sûr, le diagramme de perte. On verra ça ensemble avec moi. Vous allez voir que c'est très, très, très simple. Donc, c'est ça la méthode utilisée. Généralement, on utilise beaucoup plus la méthode de diagramme de perte. Le cinquième point, de définir le chemin critique. OK? Déjà, là, vous voyez que parmi les six étapes de la planification d'un projet, le cinquième point, c'est la définition du chemin critique. Le chemin critique, c'est très, très, très important dans la gestion des projets. Il faudrait que vous puissiez déjà comprendre que le chemin critique va nous aider à quoi, en fait? C'est tout simplement la plus longue séquence qui doit être accomplie pour que les projets soient terminés à la date d'échéance. C'est-à-dire qu'aussitôt que vous avez fini avec les quatre points que je viens de dénimérer. Le cinquième point, c'est le point qui vient justement avant que vous puissiez terminer le projet. C'est-à-dire, c'est comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est le plus long, c'est le plus long séquence qui doit être accomplie pour que les projets soient terminés à la date d'échéance. OK? Alors, on s'est dit également que la plus longue séquence pour que les projets soient terminés à la date d'échéance prévue. Ainsi donc, le chemin critique permet tout simplement OK? de maîtriser les étapes clés du projet et sa date de fin. Donc, c'est ça l'importance gravissime de chemin critique. Ça va vous aider premièrement de permettre de maîtriser les étapes clés du projet et sa date de fin. C'est très, 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 très important puisque pendant la planification de vos projets, il faut comprendre que la notion de chemin critique c'est une notion incontournable. C'est vraiment important pour vous. Alors, mais aussi, il faut savoir que tout retard dans une tâche du chemin critique entraîne en retard la livraison de tous les projets. C'est-à-dire, si par contre, déjà au début, vous n'aviez pas prêté l'attention au chemin critique, vous n'avez pas bien structuré les éléments ou les choses telles qu'elles se doivent, il faut comprendre déjà que tout retard dans une tâche ou dans des tâches du chemin critique va d'office entraîné en retard dans la livraison de tous les projets. C'est pour dire que si c'était prévu que vous puissiez livrer les projets par exemple aujourd'hui, au mois de juin, le 25 juin, peut-être à 15 heures, étant donné que déjà le chemin critique a été foutu, eh bien, donc, vous aurez un grand retard par rapport à ça. et allez-y comprendre déjà donc les conséquences. Et aussi, il faut savoir que la dernière étape maintenant, c'est quoi ici? Après avoir défini le chemin critique, qui était justement la cinquième étape, la dernière étape, donc le sixième point, déjà, il faut comprendre que la dernière étape consiste tout simplement à donner forme à votre travail de découpage, et d'ordonnancement d'étage. Et donc, il s'agit donc de créer le planning des gants. C'est comme je l'avais dit au début, généralement, dans plusieurs appels d'offres, vous allez voir que les structures démontrent tout simplement que vous puissiez établir les plannings des gants. Le planning des gants, c'est les dernières points. Le planning des gants, donc, vient en dernière position. vient donc en dernière position pour essayer un peu d'expliquer tout ce que vous avez fait, ok? Et aussi, ça va donc mettre à nu la manière dont vous allez donc élaborer ou bien structurer en fait le projet. Donc, c'est très, très, très important. Donc, à retenir que le sixième point et le deuxième point dans ce qui concerne les étapes de planification des projets, c'est tout simplement il s'agit donc de créer les plannings des gants. Alors, ici, c'est qu'il faut comprendre que vous allez donc créer votre diagramme des gants dans le bit de suivre l'avancement du projet. C'est ce planning des gants qui va vous aider de suivre d'office l'avancement du projet. C'est très, très, très important. C'est très, très important. Alors, le planning des gants, maintenant, il y a plusieurs possibilités pour les créer. Alors, moi, je peux créer ça sur Excel. OK? Je peux travailler sur Excel pour créer le planning des gants. Je peux travailler sur MS Projet. Regardez, MS Projet, c'est ça. C'est donc les logiciels de modélisation que nous allons apprendre pendant notre formation. OK? Je peux créer ça ici à partir de MS Projet. Tout comme aussi, je peux utiliser aussi gants de projet. OK? Je crois que j'ai gants de projet ici. Je peux vous montrer ça rapidement. Attendez, puisque moi, j'utilise plusieurs logiciels de gestion des projets. Voilà, je crois que j'ai gants de projet ici, déjà installés. Voilà, gants de projet est là. Je peux ouvrir soit gants de projet. OK? Ça aussi, c'est un logiciel de gestion des projets. Très, très, très performant aussi. Voilà, dans tout ça, vous aurez ça sur Ginkunga Tutorial. Alors, si vous voulez vraiment devenir très, très fort dans tout ça, contactez nos inbox pour des formations en présentiel ou carrément pour acheter des livres que nous allons mettre à votre disposition de manière à ce que vous soyez de plus en plus fort. Voilà. Là, maintenant, je suis en train d'ouvrir gants de projet. OK? Je peux travailler soit sur gants de projet, mais aussi, il n'y a pas gants de projet, je peux travailler aussi sur open projet. Il y en a plusieurs. Ça, c'est gants de projet. Vous voyez comment ça s'est présent. Vous avez là, donc, le diagramme des gants. Déjà, il y a là, ça, c'est le diagramme des gants. OK? Vous avez donc, je peux définir les ressources. Voilà, de l'autre côté, vous avez donc la gestion des tâches. Dès que je viens là, je clique, je peux commencer directement à définir mes tâches. Vous avez également les ressources. Je peux insérer les ressources sans problème. Donc, je peux travailler soit sur gants de projet, tout comme je peux travailler sur MS projet. OK? Je vous ai montré MS projet, c'est ça. Je peux travailler sur MS projet, tout comme aussi je peux travailler sur open projet. Voilà, je peux vous montrer open projet aussi, j'ai ça ici. Voilà, j'ai open projet puisque je travaille sur plusieurs de la gestion des projets. Voilà, bon, je crois que j'ai open projet aussi. On n'est pas peut-être beaucoup traîné ici, je vais d'abord passer rapidement. Voilà, tout comme je peux travailler aussi sur VIEW, ça aussi je l'ai, donc il y en a plusieurs. Mais c'est comme je vous avais dit au début là, vous allez comprendre que les logiciels MS projet, c'est un logiciel vraiment utilisé en fait par tout au monde, raison pour laquelle je me suis dit qu'ils puissent commencer d'abord notre formation sur MS projet et puis on pourra voir aussi d'autres types de projets. OK? Voilà, donc je réponds les derniers points comme je l'ai dit. Le sixième point, il s'agit donc de créer le planil Gantt. Ici, donc vous allez créer votre diagramme de Gantt dans le bit de suivre dans le bit de suivre l'avancement du projet. Vous allez créer soit sur Excel, MS projet, Gantt projet, Open projet, VO, tout comme d'autres types de logiciels de gestion des projets. OK? Dans le bit, dans le bit pour suivre l'avancement réel en termes de délai, coût du projet et budget global. Dans le bit pour ce vie ici, pourquoi c'est vraiment important que vous puissiez tracher ou avoir le diagramme des Gantt? C'est pour suivre l'avancement réel en termes de délai, des coûts et de budget global du projet. Donc, c'est un peu ça. Alors, pour atterrir, comment peut-on définir quelques notions clés? Comme il m'a appelé la définition d'une notion clé de la gestion des projets. Alors, la première question que je voudrais d'abord poser, qu'est-ce que la méthode PERT ou les diagrammes de PERT en réalité, c'est quoi? Déjà, il faut savoir que la méthode de PERT ou les diagrammes de PERT consistent tout simplement à ordonnancier sous forme des réseaux un ensemble des tâches qui graissent à leur dépendance et à leur chronologie concourant justement à l'atteindre ou à l'atteinte d'un objectif. Donc, c'est ça l'importance de la méthode de PERT ou diagramme de PERT. Autre, elle m'a dit, ces relations de dépendance exprimant toutes les relations ou contraintes existantes entre ces tâches. Donc, c'est vraiment important. Généralement, vous allez voir que la représentation de la méthode des tâches des tâches. Ainsi, les étapes du projet sont représentées généralement par des cercles. Donc, vous tracez des cercles. Il y a premièrement un cercle à gauche et aussi un autre cercle par exemple à droite. Et les tâches maintenant sont représentées par deux flèches pour atteindre justement ces étapes. c'est-à-dire quoi? Les étapes du projet sera tout simplement représentées par des cercles. Vous tracez des cercles ici. Si j'ai trois étapes des projets, je peux mettre première étape ici, cercle, deuxième étape ici, cercle, troisième étape ici, cercle également. Alors, si maintenant, je vais relier ça par les étapes, disons comment, par les tâches, étant donné que les tâches sont représentées par des flèches, justement, pour atteindre les étapes. Et donc, je vais relier premièrement le premier cercle avec le deuxième, justement, par le flèche. Donc, je trace comme ça, il y aura le flèche. De l'autre côté aussi, il y aura justement le flèche, ainsi de suite. Maintenant, au niveau des cercles, je peux premièrement mettre les numéros justement d'étapes. Ok? Et à gauche, en bas maintenant, à gauche ici, je peux mentionner par exemple, la date au pitot du projet, et aussi, la date du pitot du projet. Deuxième cercle, je fais la même chose. Autis, vous aurez donc le numéro de l'étape ou d'étape. À gauche, vous avez la date du pitot du projet. À droite, la date du pitot du projet. Je fais la même chose également pour les troisième cercles. Ok? Maintenant, la flèche que moi, je vais mettre ici, ça sera maintenant cette flèche qui pourra m'aider tout simplement d'identifiant. Ok? Plus la dirée par exemple. Vous voyez? Et donc, c'est comme ça que vous serez justement à mesure de bien travailler afin de bien définir la notion clé. à savoir tout simplement qu'étant donné que tout est dit, nous reprenons à présent donc les différentes étapes du processus de planification des projets. Alors, je ne saurais pas aller au-delà vu que nous courons également derrière les temps pour éviter de manière à chier que la vidéo soit longue. Eh bien, tout ce que je viens de dire, c'est très, très, très important. mais vous l'aurez tout simplement si par contre vous achetez en fait les documents que nous allons mettre à votre disposition dans les jours qui viennent puisque c'est un travail purement scientifique qui pourra donc vous aider. Raison pour laquelle je me suis dit étant donné que j'aime beaucoup plus ma communauté, nous voulons aider en fait la communauté de pouvoir maîtriser tout ce que nous sommes en train, tout ce que nous sommes à mesure nous également de faire. Raison pour laquelle je me suis permis d'abord de faire cette formation pour essayer un peu de répondre à plusieurs questions que j'ai récits auprès de mes amis et aussi mes confrères. Voilà. Alors, pour essayer un peu de voir quelques points pour boucler cette formation en ce qui concerne la généralité et de la gestion des projets avec les logiciels MS Projet, nous allons d'abord voir l'importance tout simplement des MS Projet étant qu'un logiciel de modélisation des projets. Il faut savoir que MS Projet en réalité nous sert à quoi? Nous sert à quoi en fait? Il permet tout simplement aux chefs des projets et aux planificateurs de planifier et piloter les projets, de gérer les ressources et les budgets ainsi que d'analyser et communiquer les données des projets. actuellement, Microsoft Projet est le logiciel de gestion des projets le plus utilisé au monde. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure. Il y en a plusieurs. Généralement, moi-même, j'utilise MS Projet, j'utilise également Gant Projet, j'utilise Open Projet, j'utilise VU et il y a plusieurs. Il y a plusieurs que j'utilise. Mais MS Projet, c'est un logiciel vraiment incontournable à ce qui concerne la gestion des projets. Je pouvais même vous donner quelques artistes à ce qui concerne l'historisation de ces produits. Mais je crois que dès que vous allez vous en procurer des 10 livres que nous allons mettre à votre disposition, ça va vous aider de bien comprendre comment ça fonctionne. OK? Voilà. Pour essayer un peu d'éclosir cette formation, puisqu'il s'agit tout simplement de la généralité et de quelques généralités, donc plusieurs généralités, de la gestion des projets à travers le logiciel MS Projet. Alors, comment maintenant et ou bien quelle est la procédure de MS Projet? Alors, déjà, il faut savoir que pour travailler sur MS Projet, je vais d'abord fermer, je ferme ça, je vais ouvrir à nouveau maintenant l'application ou les logiciels, vous allez voir à quoi ça ressemble, je ferme, ça c'est le second projet que je vais supprimer, je clique à vide, voilà, je viens ici, je vais prendre MS Projet, voilà, MS Projet est là, je clique là-dessus, je vais patienter. Là maintenant, nous allons voir un peu quelques points par rapport à son application, voilà, regardez comment est-ce que les logiciels MS Projet s'ouvrent, voilà, donc c'est ça. Ici, vous avez donc ouvrir d'autres projets, c'est-à-dire que si par contre vous avez déjà, vous aviez déjà des projets que vous avez travaillés, je peux cliquer tout simplement à côté ici, je clique, et puis je peux aller chercher les projets partout là où je l'avais placé, par exemple, moi j'étends des projets que je travaille sur MS Projet, et puis je peux l'ouvrir sans problème. Alors, de l'autre côté ici, ça c'est le nouveau. Si vous voulez commencer un nouveau projet, et ici, c'est pour créer, en fait, un projet à partir d'un projet existant, ok, j'ai déjà un projet existant, je vais tout simplement améliorer ou bien courger, je peux cliquer tout simplement ici. Alors là, vous avez aussi l'onglet créer à partir d'un classer Excel, comme vous le savez très bien, c'est un produit de Microsoft, c'est-à-dire que je peux créer, je peux planifier un projet, à partir bien sûr des classers Excel. Je pourrais vous montrer comment ça fonctionne aussi, et puis de l'autre côté ici, vous avez donc comment, qu'est-ce que je peux créer en planning de projet, à partir d'une liste des tâches sur SharePoint. Vous le savez très bien, SharePoint aussi, c'est un produit de Microsoft. À ce qui nous concerne, étant donné que nous voulons débiter vraiment au débit, donc je viens là, je vais cliquer sur Nouveau projet, je clique sur Nouveau projet. OK? Alors, dès que vous cliquez sur le Nouveau projet, là déjà, en fait, c'est le process, dans le procédure ou la procédure de MS projet. La première des choses, vous êtes obligé d'abord de cliquer sur les Nouveau projet, tel que j'ai cliqué ici, donc j'ai cliqué sur le Nouveau projet. Et puis, le deuxième point, je peux aller cliquer maintenant sur les informations sur les projets, justement, dans le Méni projet. OK? Dans le Méni projet. Puisque si je vais avoir plusieurs informations, à ce qui concerne les projets, et que moi, je vais peut-être, je vais définir, je peux venir tout simplement au niveau de Méni projet. OK? Dès que je clique sur le Méni projet, la troisième étape, maintenant, je viens taper tout simplement ou sélectionner par exemple une date du débit ou de la fin du projet. Mais déjà, il faut savoir que dès que vous cliquez sur Méni projet, il faudrait que vous puissiez maintenant voir quelques informations. OK? Comme je l'ai dit, les informations sur les projets. C'est-à-dire, pour avoir les informations sur les projets, je suis obligé de venir ici sur Projet. Je descends ici. Vous avez Informations sur les projets. C'est comme l'indique ici. C'est-à-dire, c'est affiché la boîte de dialogue Informations sur les projets qui permet tout simplement de mettre à jour les différents aspects des projets tels que la date auquel du débit et de la fin du projet. Et donc, dès que je viens là, je clique. Voilà. Directement, vous aurez donc cette fenêtre. Eh bien, au niveau de cette fenêtre, maintenant, ça serait possible pour vous d'en serrer quelques informations, notamment comme je peux définir ici, par exemple, et je peux définir la date du débit du projet et la date du fin du projet. OK? Je viens là. Vous avez donc la date du débit du projet. Dès que je viens, je clique ici. Si, par exemple, je vais planifier mon projet, par exemple, que c'est un projet que je vais commencer, je prends un exemple, le 30 juin, eh bien, je viens là, je prends le 30 juin ou carrément, je me dis, ça sera donc le premier juillet. Je prends le premier juillet. C'est ça que moi, je vais considérer comme la date du débit du projet. OK? Donc, tout commence par ça. OK? Et puis maintenant, le deuxième point, je suis obligé de spécifier également la date du fin du projet. Si c'est un projet qui va faire, par exemple, une année, comme je l'ai dit, eh bien, je suis obligé de compter maintenant et à partir du premier juillet, OK? Premier juillet, jusqu'au-delà, je prends donc 12 mois afin de définir également la date du fin du projet ici. OK? Et puis, à la fin, maintenant, je peux tout simplement venir cliquer sur OK ou enregistrer. OK? Voilà. Mais déjà, il faut comprendre que dès que vous cliquez sur OK, pour enregistrer, maintenant, vous êtes obligé, dans la zone du nom, vous êtes obligé de taper par exemple, les noms pour lesquels vous voulez donc enregistrer les projets. Ça peut être peut-être les projets d'un bâtiment et administratif, les projets d'une église, les projets d'un hôpital, ainsi de suite. Donc, voilà, en fait, c'est que je voulais vous montrer à ce qui concerne d'abord la généralité et de la gestion des projets avec l'application MS Projet. Donc, je crois que par rapport à cette formation, on peut s'arrêter ici. La seconde formation, maintenant, nous allons débiter l'application sur le logiciel MS Projet. Voilà, merci de votre disponibilité. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Ginkonga Tutorial. Likez nos vidéos, partagez ainsi que commentez. Excellente journée chez vous. Merci de rester toujours abonnés. Excitez au maximum les gens de pouvoir rejoindre notre communauté afin que la communauté puisse devenir de plus en plus grande. Passez une excellente journée. Au revoir.